... Milton Atoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des grandes voix de la littérature brésilienne contemporaine. Trois de vos romans ont reçu au Brésil le prestigieux Prix Jabouti, récit d'un certain Orient, Deux frères et Cendres d'Amazonie. Vous êtes également traducteur et avez traduit du français au portugais Flaubert et Marcel Schwab. La nuit de l'attente, votre dernier roman, est paru en français l'année dernière chez Actes Sud. Vous qui avez vécu, étudié et enseigné la littérature au Brésil, en France et en Californie, qu'est-ce que la littérature a vos yeux et est-elle considérée et transmise de la même manière partout ? Bon, la littérature, c'est une des manières de regarder de voir le monde. Elle dépend de l'expérience de chaque écrivain et du passage de l'expérience au langage. C'est-à-dire, comment on traduit notre mémoire, notre imagination, notre expérience de vie et de lecture en langage. Je crois que ça, c'est le secret de la littérature. C'est un travail de traduction d'une vie, une espèce de transcendance de la propre vie et de nos lectures, bien sûr. Donc, pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui est profondément lié à ma vie. Moi, brésilien, né de l'Amazonie, moi, que j'ai vécu dans plusieurs villes du Brésil, d'Europe, des États-Unis, enfin, en tant que fils d'émigré, de Moyen-Orient, enfin, toute mon expérience, j'ai essayé de la traduire dans mes romans, mes nouvelles. Dans l'une des nouvelles de la ville au milieu des eaux, vous écrivez « J'ai compris que ce qui nous définit, c'est la langue, pas la nationalité. » Pensez-vous que les véritables reliefs d'un écrivain, c'est la langue qu'il parle, ou plutôt que le lieu qu'il habite ? Oui, le poète portugais Ferdinando Pesso disait que la langue est ma patrie. Parce que, moi, je peux voir plusieurs patries. Je peux élire une autre patrie, une patrie sentimentale. Par exemple, la France, pour moi, est aussi une patrie. Parce que j'adore la France, j'adore la culture française, et je vécu en France quand j'étais jeune. Jeunesse, adieu, jasement du temps, j'ai respiré dans frais paf. J'avais 28 ans, 29 ans. Donc, la langue, plutôt que la patrie, elle définit un langage, un langage très personnel, un langage spécial de chaque écrivain, de chaque écrivaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a les styles de chacun. Les styles, c'est une manière de façonner la langue, le langage. Donc, je ne pourrais pas écrire en espagnol. Par exemple, je parle espagnol, j'écris un peu en espagnol. Je peux écrire, enfin, tant bien que mal, je peux m'exprimer en français, mais je ne pourrais pas écrire un livre en espagnol ou en français, même pas. Ça serait pour moi très difficile. Cette distinction entre écrire et s'exprimer est très intéressante. Pour vous, ces deux mots sont consciemment différents ? Oui, parce qu'on peut écrire une lettre, on peut écrire un billet, on peut écrire un message, tout ça, mais s'exprimer, exprimer son sentiment, exprimer quelque chose qui est dédain, qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui a un rapport très profond avec la langue, la langue maternelle. Et ma langue maternelle, elle, elle est portugais. Mais pendant mon enfance, j'entendais mon père parler en arabe avec mes grands-parents, par exemple. Et ma grand-père parlait en français avec moi. Elle voulait que j'apprenne le français. Mais ma mère était brésilienne, donc ma première langue, c'est le portugais. Comment vous est venu l'envie ou le besoin d'écrire ? C'est le désir d'écrire. Mais je ne pouvais pas vivre sans écrire. Et c'est pour ça que je prends longtemps pour finir un roman parce que je me demande quand je finis ça, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? Donc, je recule toujours. J'essaye de... Je n'ai pas écrit beaucoup de romans. J'écris un roman à chaque 4 ou 5 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup. Des fois, je vais publier un roman à chaque 2 ans. Moi, je ne peux pas. Je suis très lent, je suis très flaubertien, en tout cas. Je mesure chaque mot. J'essaye de réfléchir sur la phrase, sur la... pour qu'elle traduise ma pensée et mon sentiment. Il émane de votre écriture une densité singulière. Dans la ville au milieu des eaux, c'est la densité de la jungle qui enveloppe le lecteur. Dans la nuit de la tente, c'est la densité urbaine de Brasilia qui se referme sur nous. Comment écrivez-vous ? Il faut que je construise dans ma tête l'histoire, d'abord, la forme. Tout dépend de la... de la manière de raconter l'histoire. c'est-à-dire de l'instructure. Il faut avoir une structure, pour moi, très claire. Avant de... de penser au conflit, au drame, ou à l'histoire, le sujet, et tout ça, je dois chercher la forme. C'est-à-dire la manière de narrer, de raconter cette histoire. Pour moi, ça, c'est très important. Et je construis ça dans ma tête. Par exemple, La nuit de la tente, c'est un roman sur la jeunesse, la formation de la jeunesse, d'un groupe de jeunes gens pendant la dictature. je me suis rendu compte que je ne pouvais pas raconter cette histoire de la même façon que j'avais écrit les autres romans. Il fallait une structure fragmentaire, des cahiers de notes, des journaux intimes, des lettres, des choses comme ça. Une espèce de structure fragmentée qui rassemblent tout. Qui a une espèce d'organicité, on peut dire. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est pour moi, c'est très important. La manière de raconter. pas seulement le sujet, le plot. Dans La nuit de la tente, vous écrivez « L'impuissance ne devrait pas être notre seule liberté. » L'est-elle ? Et que porte pour vous, en 2022, ce mot, tant brandi, crié, espéré de liberté ? Oui, c'est-à-dire l'importance, il ne faut pas que l'importance nous immobilise. Il faut lutter contre l'importance. Parce que c'est ça qui arrive au Brésil. Malheureusement, la nuit de la tente a été lue par les critiques, les journalistes, comme une espèce de résonance par rapport à la situation politique actuelle au Brésil. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, en 2007, en 2007, j'ai fait la première ébauche et je ne pensais pas que le Brésil serait dévasté par l'extrême droite, par ce gouvernement d'extrême droite. C'est cruel, c'est atroce. Donc, mais, par coïncidence, les romans disent beaucoup de choses sur le passé et sur le présent. Mais je ne prouveia pas ça. Ce n'était pas mon intention, pas du tout. Les livres sont très présents dans votre œuvre. Ils façonnent les personnages et pourtant, vous n'hésitez pas à les priver soudainement de la littérature. Les bibliothèques sont abandonnées, les librairies sont vidées, comme dans la nuit de la tente. Pourquoi est-ce que cette disparition est importante pour vous ? Est-ce une forme d'avertissement ? Oui, moi, quand j'étais jeune, quand j'habitais à Brasile, je travaillais dans une librairie à Brasile. Et vous savez, dans une dictature, la culture, ça ne veut rien dire. Il y a une espèce de complot contre la culture. Et donc, mon école a été fermée où je faisais le bac en 1971. C'était une école publique. Elle a été fermée par le général qui occupait le pouvoir. Et ils ont fermé aussi les instituts de culture, les librairies, ils ont envahi l'université, les campus de l'université de Brasile, plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, c'était les vides. Les vides dans la capitale du pays. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de romans qui parlent de Brasile. donc, la nuit de la tente l'ambiance est à Brasile. C'est-à-dire, il y a un rapport très fort avec ma vie. Parce que je quittais Manaus quand j'avais 15 ans et je suis allé vivre à Brasile. et je ne savais rien. Je n'avais pas une conscience politique de ce qui arrivait à Brasile. Bon, je savais des choses, mais je n'avais pas un contact direct avec la répression politique, avec le régime militaire. Donc, j'étais un peu épouvanté lors que je suis arrivé. J'étais seul, sans la famille, sans personne. Je voulais étudier architecture et je dis quitter Brasile trois ans après. Et je suis allé à São Paulo où, effectivement, j'étudie architecture à l'Université de São Paulo. et ensuite, j'ai obtenu une bourse pour aller vivre en Espagne parce que j'ai voulu quitter le Brésil. À travers les pages de La Nuit de l'Attente, ce sont les lignes de Brasilia que vous tracez pour nous. L'architecture, est-ce une littérature de la pierre et, au fond, savons-nous lire nos villes ? Il faut réinventer la ville. C'est ça que la littérature fait. Ce n'est pas un portrait de la ville, mais c'est plutôt notre ville imaginaire. Il y a des choses qui existent, évidemment. La Brésilie de mon roman, elle existe, mais elle va au-delà de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des rêves, il y a des situations, il y a une Brésilie qui était de moi. Cette solitude extrême qu'on sent à Brésilie, surtout au moment où le roman, où l'action se passe, parce que le Brésil était en vide. C'était une espèce de désert. La savane qui a été occupée par cette ville bizarre, cette ville un peu fantastique qui a été projetée par Lucio Costa Niermaier. Pour moi, c'était comme une autre planète. C'était quelque chose que le monde ne connaissait pas. Une capitale construite au milieu d'un désert, de la savane. et donc moi, j'ai construit ma propre Brésilie en écrivant. Les sentiments du vide, de la solitude, de cet espace, l'horizon infini et personne des fois dans les rues. C'était quelque chose un peu fantasmagorique et en plus, la présence militaire, la présence de la police. Enfin, ça a été une expérience pour un jeune. Ça a été un peu fou, un peu bizarre. Quelles relations entretenez-vous avec vos traducteurs et traductrices et comment êtes-vous devenu traducteur vous-même? Bon, je suis devenu un traducteur pour comprendre mieux l'oeuvre de Flaubert, par exemple, pour comprendre Marcel Schaub. Parce que quand on traduit, on pénètre le langage. On sent l'effort de l'écrivain quand on entend traduire. et surtout Flaubert qui m'a toujours passionné depuis ma jeunesse, quand je lis Flaubert à Manaus à l'âge de 12-13 ans. Je me suis dit bon, ça c'est un des auteurs de ma vie. Et on comprend comment il construit la phrase, comme chaque mot. Il y a un effort, l'effort du style. mais j'ai eu de la chance avec mes traducteurs et mes traductrices. Je crois qu'ils ont amélioré l'original. Des fois. Ils sont tellement, oui, ils sont extraordinaires. chinois. Haudel, ma traductrice allemande, chinoise, elles sont des gens, ma traductrice italienne aussi, ce sont des gens qui parlent bien le portugais, qui lisent bien le portugais, connaissent le Brésil. C'est ça qui est important aussi. Ils connaissent l'Amazonie d'ailleurs. ils savent exactement de quoi s'agit-il. Ils ont posé des questions évidemment, mais je trouve la tradition française excellente. Je ne sais pas quel est votre avis, mais... Je ne l'ai pas lu en portugais, mais je la trouve excellente en français, en tous les cas. les phrases résonnent en nous, en tant que lecteur, lectrice. Et si c'est ça qui importe un écrivain, alors... Oui, c'est un grand traducteur. Et ça, enfin, quand la traduction n'est pas bonne, le lecteur sent tout de suite que ça ne coule pas. parce qu'il y a un écrivain argentin, Georges-Louis Borges, Borges, qui a dit des fois, l'original est infidèle à la traduction. ce qui est vrai, en plus. Donc, mais, 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 mais Yodel a fait des belles traductions, des nouvelles, La nuit de l'attente, Orphelan d'Eldorado, il a traduit ces, ces trois livres. Quel livre nous inviteriez-vous aujourd'hui à découvrir ? Quel auteur ? Brésilien ou français ? Comme vous le voulez. Écoutez, j'aime bien un auteur français qui n'est pas facile, c'est un auteur difficile qui s'appelle Mathieu Zénard qui a écrit un très beau roman, Boussole, et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est très recherché, c'est très érudit, c'est un livre difficile. Il a gagné le prix Goncourt, je crois. Donc, Enard est un de mes auteurs préférés. Un jeune écrivain français. Merci beaucoup, Milton Etoum. Merci à vous.